Le sujet d'un ETF sur Bitcoin cause de grands débats entre ceux qui l'attendent avec impatience pour espérer voir le prix de Bitcoin monter et ceux qui craignent que cet ETF provoque la chute de Bitcoin au moins tel qu'il est aujourd'hui. Pour ma part, jusqu'en février 2021, je disais que Bitcoin était une ânerie et que ça ne marcherait pas. Mais depuis juin 2021, j'ai créé Grand Angle Crypto avec Guillaume, qui est le deuxième média français sur le sujet aujourd'hui. Mon avis a donc bien naturellement évolué. Mais en ce qui concerne l'audience de cette chaîne Grand Angle Echo, je sais que vous êtes plutôt sceptique par rapport à Bitcoin, car dans la lignée d'Olivier Delamarche et de Charles Gave jusqu'à il n'y a pas très longtemps, vous êtes nombreux à penser que Bitcoin ne marchera pas, car c'est une monnaie qui vient défier frontalement les grandes monnaies fiat de ce monde, que sont le dollar, le yuan et éventuellement l'euro. Il est donc impensable que Bitcoin s'impose contre ces mastodontes qui représentent l'incarnation du pouvoir sur Terre. Alors regardons ça de plus près. Tout d'abord, à quoi peut bien servir un ETF Bitcoin ? Pour rappel, un ETF, c'est un produit financier régulé pour circuler dans les tuyaux de la finance traditionnelle. Matières premières, immobilier, monnaie, actions indiennes, bref, à peu près tout peut faire l'objet d'un ETF. Grâce à ce format, il vous suffit d'acheter l'ETF de votre choix chez le broker banquier de votre choix pour vous exposer facilement à la classe d'actifs de votre choix avec une très grande facilité. Le pouvoir de l'ETF, c'est le pouvoir de la titrisation d'actifs pour les rendre facilement négociables. Et puis, cerise sur le gâteau, lorsque c'est BlackRock qui fabrique un ETF, comme c'est le plus gros dealer d'ETF au monde, vous avez la chance de profiter d'une liquidité bien plus grande sur votre classe d'actifs préférée. Pour le dire simplement, surtout lorsque c'est BlackRock qui fait un ETF, cela signifie que l'asset en question s'est institutionnalisé. Oui, oui, dès lors que l'institution de Larry Fink va sortir son ETF, vous pouvez être certain que cela veut dire que les USA ont adopté Bitcoin en tant qu'actifs. La raison est simple, BlackRock peut quasiment être considéré comme une extension du gouvernement américain pour la simple et bonne raison que lorsque l'on gère dans les 10 000 milliards de dollars d'assets et que l'on est une société américaine, ont fait partie intégrante du système sans équivoque possible. Donc oui, les USA ne rejetteront pas Bitcoin. Ils sont en train d'essayer de l'absorber. Rendez-vous compte. Un ETF Bitcoin signifie que vous ouvrez les portes du système financier américain à 7 à 7. Les fonds de retraite, les plans 401k pour ceux qui connaissent, les fonds ESG investis sur le long terme qui regardent de très près les mineurs de Bitcoin qui minent sur des énergies renouvelables, ce qui représente plus de 50% du mining mondial. Mais c'est aussi l'ouverture à Bitcoin des bilans des entreprises et même des banques. La capacité des fonds ESG en particulier n'est pas à prendre à la légère. Il s'agit d'environ 30% de cette cagnotte qui ne trouve pas à s'investir sur les marchés aujourd'hui. On parle quand même d'un potentiel de 7 milliards de dollars. Ce n'est pas pour rien qu'ils lorgnent sur le mining green. Mais ça, je vais vous en reparler très bientôt du business des BTC green. Autre exemple, si vous avez suivi le cinéma entre Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, et la sénatrice Elizabeth Warren, vous avez pu voir, il y a seulement quelques semaines, le patron de JP Morgan, la plus grosse banque US, dire pique-pendre de Bitcoin. Voilà ce que déclarait Jamie Dimon il y a seulement 3 semaines. Si j'étais le gouvernement, j'interdirais tout ça. Et là, bam, le 29 décembre 2023, même pas 3 semaines plus tard, on apprend que JP Morgan vient de clôturer un deal avec BlackRock pour être un prime dealer de l'ETF Bitcoin. Et oui, tout ce cinéma devant le Sénat tout de même n'était qu'une manœuvre de négociation pour faire leurs petites affaires avec BlackRock. Donc oui, évidemment que le gouvernement US a donné son aval à l'intégration de Bitcoin dans le système financier. Et aujourd'hui, cela se ressent à tous les niveaux aux US. Ne croyez pas à ce que ces gens disent, croyez simplement ce qu'ils font. En novembre 2022, lorsque Larry Fing disait des horreurs de Bitcoin, au même moment, il en a acheté des wagons en prenant 8,1% des parts de l'entreprise MicroStratégie de Michael Seller, qui n'est ni plus ni moins qu'un immense sac de 190 000 Bitcoin. Eh oui, à haut niveau, c'est pour tout le monde pareil. Regardez pendant que Michael Seller fait l'apologie du Bitcoin maximalisme. Il ouvre en même temps au loup BlackRock les portes de la bergerie. L'américain est pragmatique et point barre. Mais est-ce à dire que Bitcoin a gagné et va détrôner le dollar ? Boah, rien n'est moins sûr. Alors est-ce à dire que les possesseurs de Bitcoin vont se faire tondre par les géants de Wall Street ? Eh, pas forcément non plus. Vu de ma fenêtre et après les nombreux voyages que j'ai fait dans le monde autour du sujet du minage de Bitcoin, voici comment je comprends les choses. Je sais que Bitcoin est la meilleure incarnation actuelle de ce que j'appelle les monnaies en preuve de travail. Jusqu'à aujourd'hui, c'était l'or. Et maintenant, Bitcoin se pose en challenger pour le détrôner, même si ça va prendre encore quelques années. La raison fondamentale est simple. La valeur de Bitcoin, tout comme la valeur de l'or, repose sur sa capacité à être une preuve de travail. L'humanité peut avoir confiance en la valeur de l'or ou de Bitcoin sans avoir besoin d'une concertation coordonnée, car tout le monde sait que pour créer de l'or ou du Bitcoin, il a été nécessaire de dépenser de l'énergie. L'or n'est contrôlé par aucun pays en particulier, car sa production et sa détention est plutôt pas mal décentralisée dans le monde. C'est pour cela que malgré les nombreuses manipulations de marché de toutes parts, l'or reste sur sa tendance de long terme. C'est-à-dire à la hausse devant la mauvaise gestion des monnaies fiat. Aucun système financier, pas même Wall Street, ne sait faire dévier les prix de l'or de sa tendance de long terme. Et en termes de réglementation, l'or n'est pas non plus spécialement tenu en l'est de trop près. Wall Street n'est jamais arrivé à interdire la possession et l'usage de l'or aux Russes, aux Chinois, ou à une quelconque nation avec un niveau de puissance et de souveraineté acceptable. Mais il pourrait en être bien différemment pour Bitcoin, ou du moins, devrais-je dire, pour la monnaie en preuve de travail dominante sur Internet. Et là, notre ETF a un grand rôle à jouer. Comme je l'ai expliqué dans cette vidéo que j'avais intitulée Bitcoin G7, dès lors que seuls les USA comprennent l'intérêt profond de Bitcoin, c'est-à-dire dans le cas où les autres grandes nations ne rentrent pas dans la course pour décentraliser le minage de Bitcoin, alors les USA pourraient prendre très facilement l'ascendant et le contrôle du protocole pour le façonner à leur main. Comprenez bien une chose importante. En soi, l'humanité disposera toujours d'une monnaie en preuve de travail, pour la simple et bonne raison que la dépense énergétique pour produire une monnaie est imparable comme preuve de confiance. Par contre, il faut aussi comprendre une deuxième chose qui va avec. Il ne peut y avoir qu'une seule grande monnaie en preuve de travail qui domine toutes les autres à une même époque et dans un même espace. Car si vous possédez plus de la moitié des capacités de production d'énergie au service de cette monnaie en preuve de travail, c'est-à-dire si vous possédez plus de la moitié des mégawatts électriques au service de ce type de monnaie, vous avez la capacité technique d'empêcher toute concurrence d'advenir. Et il n'y a aucune échappatoire à cela par définition. Parce que la décentralisation de la preuve de travail est là pour répondre aux problèmes techniques des attaques dites « sibiles ». Dit autrement, cette nécessité de décentraliser la consommation d'énergie pour une monnaie en preuve de travail est la caractéristique fondamentale, première, qui règle tous les problèmes fondamentaux de sécurisation de la valeur des monnaies à preuve de travail. Dès lors que vous agissez à l'échelle d'un État, et a fortiori l'échelle des États-Unis d'Amérique, tous les composants restants comme les nœuds, les exchanges et autres éléments de ce que l'on appelle le consensus de Nakamoto sont contrôlables si vous contrôlez la puissance électrique du réseau majoritairement. Je suis sûr et certain que de nombreuses personnes au gouvernement, chez BlackRock et autres JP Morgan et assimilés, ont compris cela. Par contre, est-ce que cette information a été intégrée au plus haut niveau des sphères de décision politique ? Là, je ne sais pas. En tout cas, les USA poussent comme des dingues pour le développement du mining de Bitcoin sur leur sol. Ça, je le sais, car avec les copains de Data Factory, on en est au développement de notre troisième et quatrième ferme de minage aux USA, dans trois États différents. Donc bon, admettons que ce soit le cas de façon indirecte ou directe. Admettons que les USA soient rentrés dans une logique de prise de contrôle de la monnaie par preuve de travail. Qu'est-ce que cela signifierait ? La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que prendre le contrôle de Bitcoin gentiment mais sûrement est la première chose à faire. Vous attirez les mineurs aux USA et vous leur donnez progressivement un cadre réglementaire qui vous arrange et dont ils se contrefichent en tant qu'industriel du secteur de l'énergie. Par exemple, si les USA donnent un statut légal protecteur aux mineurs et qu'ils imposent dans le même temps l'exclusion de toute transaction venant des pays qu'ils n'aiment pas, je peux vous assurer que ça passera tout seul sans que le moindre mineur ne quitte le territoire. Business is business et les USA restent le pays de ce que j'appelle l'ultra pragmatisme. A ce stade, vous développez le minage sur Bitcoin et vous en profitez pour valoriser cette industrie de toutes les façons qui soient. Certificat carbone, valorisation de vos extra capacités énergétiques, programme de Demon Response ou Smart Grid pour vous donner une terminologie plus grand public même si un peu plus valise, vous optimisez vos réseaux de distribution électrique pour absorber la volatilité de production des énergies renouvelables, etc. Bref, tout ce que l'on est en train de développer avec les copains de Data Factory aux USA. Et croyez-moi, ce sont des programmes de développement des capacités de production d'énergie et de développement des réseaux de distribution qui sont ultra rentables. En faisant cela, ce n'est pas seulement l'ascendant sur Bitcoin que vous prenez, mais quelque chose de bien plus précieux. Vous prenez l'ascendant sur vos capacités électriques à produire une monnaie, quelle qu'elle soit, en preuve de travail sur Internet. Et si vous avez cette capacité, vous dominez LA monnaie d'Internet. Donc de façon ultime, s'il arrive quelque chose sur Bitcoin ou si un protocole concurrent se développe, vous avez la capacité soit de le tuer dans l'œuf, soit de le soumettre à votre main. Aucune échappatoire, car le véritable pouvoir, ce sont les mégawatts dont vous disposez. À terme, dans ce scénario, les USA ne craindront même plus une fuite des mineurs, car c'est les acteurs de leurs réseaux électriques qui possèderont les capacités. D'ailleurs, ce qui me fait dire que le gouvernement est bien conscient de tout cela, c'est que nos amis de chez BlackRock ont également investi des sommes colossales dans le mining. Encore une fois, n'écoutez pas ce qui sort de leur bouche, mais regardez plutôt ce qui passe entre leurs mains. Deuxième étape, l'asservissement de Bitcoin. À ce stade, vous ne voulez pas sa mort, mais son contrôle. Le contrôle permet de faire vivre votre industrie du mining, car elle est structurellement rentable. Si les USA essaient de tuer Bitcoin, c'est toute son industrie du mining qu'elle perdrait faute de rentabilité. Là, un ETF est bien pratique. Grâce à BlackRock, JP Morgan et Consor, vous pouvez absorber une quantité suffisante de Bitcoin dans leur coffre afin d'émettre des Bitcoin dans des ETF qui entrent parfaitement dans la finance traditionnelle, régulée tout bien comme il faut. Et bien évidemment, le gouvernement américain appréciera tout cela en tant que tel. Au début, les deux coexistent. Les Bitcoin sur le réseau, les vrais, mais aussi les Bitcoins papiers qui se déplacent dans le système financier à bord de leur ETF. À partir de là, et petit à petit, vous faites en sorte que le mass market adopte les Bitcoins papiers plutôt que les vrais Bitcoins. Si vous suivez cette idée, vous encouragez même votre propre système bancaire à prendre le rôle des exchanges et à dealer du Bitcoin pour tout le monde. Car toutes les personnes qui auront des Bitcoins dans les banques feront l'assimilation que du Bitcoin, ça se stocke dans une banque. C'est juste une question d'usage. Ne cherchez pas les avantages techniques. En soi, des Bitcoins sont beaucoup plus faciles à acheter, vendre, stocker et échanger dans une banque plutôt que sur un wallet pour une simple et bonne raison. Les gens sont habitués au système centralisé qui leur assure la sécurité de leurs assets. À partir de là, le prix de Bitcoin explose. Donc tout le monde est content. Mais il y a autre chose qui explose. C'est le nombre d'utilisateurs qui oublient que des Bitcoins, ça peut se manipuler par soi-même avec ses propres clés privées. Il s'est passé la même chose sur les emails. Aujourd'hui, qui utilise des clients email sur son ordinateur ? Par opposition aux services d'hébergement comme Gmail ? Eh bien, de moins en moins de monde. Et là, il pourrait bien se passer la même chose sur Bitcoin que sur les emails. Progressivement, les institutions régulées pourraient de moins en moins accepter des Bitcoins venant de wallets inconnus aux réseaux bancaires. Tout comme vos emails envoyés par votre serveur depuis votre ordinateur via Thunderbird sont bloqués par Gmail. Et c'est à ce moment que les Bitcoiners Maxi crient devant cette vidéo. Oui, mais nous, on ne peut pas nous enlever nos Bitcoins car nous détenons nos clés privées. Eh bien, je pense que c'est faux. Lorsque l'adoption des Bitcoins papiers sera suffisamment grande dans la population, en nombre de personnes, et que Bitcoin sera peut-être à 1 ou 2 millions par coin, alors les USA pourront copier-coller le code Bitcoin, faire leurs propres ajustements pour mettre le code à leur main, et que ce nouveau Bitcoin soit le seul autorisé aux mineurs dans le pays, et le seul autorisé pour toutes les institutions. Tous les utilisateurs de Bitcoin papiers, donc la grande majorité, ne verra même pas la différence. Mais plus que cela, le Bitcoin d'aujourd'hui pourra être anéanti purement et simplement. Comment cela ? Eh bien, en faisant une gestion correcte de la puissance électrique de minage. À l'échelle de gros acteurs ou de l'État, il sera possible de déléguer de façon transparente pour les mineurs une part suffisante de la puissance de minage sur la chaîne Bitcoin d'origine pour miner des blocs à vide et perpétuellement, et ainsi tuer la chaîne car aucune transaction ne sera plus possible. Et là, vous aurez beau me dire, oui mais on va bannir les mineurs avec telle adresse IP, ou alors on fera un nouveau protocole, plus comme ci et moins comme ça, ou je ne sais quoi d'autre, selon le papier de Satoshi Nakamoto, ça ne marchera pas. Car toutes les astuces qui consistent à contourner une attaque 51% ne fonctionnent pas si on veut que le réseau soit décentralisé. Je le répète et je me base sur les travaux du grand Satoshi Nakamoto. La possibilité d'une attaque 51% est la contrepartie non négociable d'un réseau décentralisé. Si vous voulez parer une attaque 51%, alors il faut centraliser votre réseau, donc renoncer au cœur de l'idéal de Bitcoin. Le seul scénario que je vois où Bitcoin survit dans sa forme originelle, c'est un monde où l'Inde, la Chine et les BRICS en général, avec l'Afrique, comprennent que cette compétition pour la décentralisation de la puissance de minage est crucial et qu'il rentre dans la danse. Mais pour l'heure, on n'en prend pas le chemin. Et lorsque l'ascendant des USA sera trop grand, le retard ne sera plus rattrapable. À voir. Mais alors, en tant qu'investisseur, est-ce que la mise au pas de Bitcoin serait une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Eh bien, c'est là où le Richard de 2019, qui disait que Bitcoin était une connerie, et le Richard d'aujourd'hui se rejoigne et fusionne. Je retrouve enfin mon intégrité mentale. Dans ce scénario, Bitcoin en tant que tel a échoué. Par contre, pour les investisseurs qui auront acheté du Bitcoin aujourd'hui ou hier, et qui auront accepté ces changements, c'est le paradis sur Terre. Car ils auront acheté Bitcoin à moins de 50 000 dollars pour arriver à probablement plus de 1 million de dollars par Bitcoin stockés sur leur compte en banque. Pas mal. Mais il y a mieux. Beaucoup mieux que d'acheter du Bitcoin pour rester dans la course quoi qu'il arrive et potentiellement gagner beaucoup plus. Comme vous l'avez compris, l'enjeu au cœur de la bataille pour la monnaie en preuve de travail n'est pas Bitcoin, mais la puissance électrique au service de la monnaie en preuve de travail dominante. À mon sens, le vrai actif à détenir, c'est donc la puissance électrique. Comment ça marche, le réseau de minage de Bitcoin ? Le premier élément, c'est bien évidemment le producteur d'énergie, la centrale, qu'elle soit hydro, nucléaire ou que sais-je. Le deuxième élément, c'est le réseau de distribution avec ses postes sources et ses transformateurs pour acheminer l'énergie. Ensuite, viennent les fermes d'hébergement de puissance, comme celle-ci que l'on a construite dans le Missouri, qui sont des plateformes où l'on transforme l'énergie du réseau en énergie basse tension, exploitable par des gros consommateurs, dont des mineurs de monnaie en preuve de travail. Et enfin, le dernier acteur, ce sont les mineurs qui possèdent les machines de minage et qui les mettent dans des fermes d'hébergement de puissance pour les faire fonctionner et produire du Bitcoin, ou alors sécuriser la monnaie en preuve de travail du moment. Par ordre d'importance, le top du top, c'est d'avoir la centrale de production d'énergie. L'énergie, c'est de la croissance. Quand vous avez votre centrale nucléaire ou votre barrage hydroélectrique, vous êtes hors d'atteinte, car votre business est à la base de toute l'économie. Le problème, c'est que ce sont des infrastructures qui coûtent terriblement cher et qui sont également très 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 réglementées et surveillées de près, donc pas faciles d'accès. De plus, comme l'État est très présent sur ce secteur, ce n'est pas forcément facile de bien gagner sa vie sans être intégré aux hautes sphères du pouvoir. Et là, c'est encore une autre mayonnaise. Bref, ce sont des business protégés qui ne nous sont pas vraiment accessibles. Le deuxième actif le plus sexy, ce sont les fermes d'hébergement de puissance, car vous avez payé votre droit de seignoriage au pouvoir en place au travers de la centrale de production d'énergie du coin qui vous vend son électricité. Et à partir de là, vous êtes maître chez vous. Libre à vous de revendre l'énergie que vous avez transformée à des mineurs de crypto, des data centers, des producteurs d'hydrogène ou que sais-je. Sur ce business, vous êtes donc au plus proche de la création de valeur que l'État vous le permet. C'est donc là, personnellement, que je veux être. Être propriétaire du foncier de mes fermes et avoir un droit de tirage sur l'électricité des centrales du coin. C'est un business de type péage en quelque sorte et ce sont des business reconnus pour leur très grande résilience. Par contre, miner la crypto en preuve de travail du moment, c'est un business plus volatile, mais en même temps, ça rapporte beaucoup plus. Pour les mateux, on peut dire que le business de la ferme a une meilleure espérance de gain à très long terme que le minage, même si le taux de rentabilité affiché est plus bas. Dit plus simplement, avec des fermes, vous finirez probablement par être le plus riche dans 50 ans, mais à court terme, le minage crypto en preuve de travail a un meilleur rendement affiché car cela comprend des risques plus élevés et notamment une volatilité plus élevée. Si vous voulez en savoir plus sur la rentabilité du business des fermes d'hébergement de puissance, je vous fais un dossier complet ce mois-ci sur une des fermes que l'on est en train de construire dans le Texas, mais ce n'est pas tout. Je vous donnerai aussi le moyen d'investir avec nous sur cette ferme au travers de différents moyens. Alors abonnez-vous à la lettre pour en savoir plus en ayant accès à ce dossier, en cliquant sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. Didier fait également un dossier en ce début janvier 2024 sur les perspectives à attendre des différents assets sur les marchés à 15 ans. Un grand dossier de géopolitique qui vous aidera à mieux cerner notre monde actuel. Sinon, si vous voulez seulement être tenu au courant de cette opportunité d'investissement dans nos fermes d'hébergement de puissance au Texas, écrivez-nous à contact.grandangle2017.fr en précisant dans l'objet Texas et si vous avez la capacité d'investir plus de 500 000 dollars, entre 10 et 100 000 dollars ou alors moins de 10 000 dollars. Ce sont trois offres radicalement différentes en fonction de vos capacités d'investissement, mais sachez que la rentabilité ne tombera pas en dessous de deux chiffres, même pour ceux qui mettront moins de 10 000 dollars. En synthèse de tous ces éléments, je vous donne ma position pour mon patrimoine. Ce dont je veux être propriétaire, ce sont des fermes d'hébergement de puissance. Car quelle que soit la monnaie en preuve de travail qui gagne le match, que ce soit Bitcoin, Bitcoin G7, la prochaine CBDC américaine ou une monnaie mondiale numérique bizarre qui n'existe pas encore, je sais qu'avec mes mégawatts, je pourrais en tirer parti. Car je pourrais vendre mes mégawatts aux mineurs de cette monnaie. La puissance électrique, c'est l'invariant de l'équation. Par contre, comme la rentabilité est moindre sur les fermes, je veux aussi miner du Bitcoin pour gagner plus d'argent et acheter plus de fermes. C'est pour cela que je vends systématiquement mes Bitcoins. Avec l'argent, j'achète des machines qui me permettent de miner dans mes fermes et lorsqu'elles sont pleines, on achète d'autres fermes avec les copains. Pour être plus précis, comme le time to market est parfait aujourd'hui, on a même vendu 70% de notre ferme dans le Missouri pour saisir plus d'opportunités d'investissement dans le Texas au mois de janvier et sur l'année qui vient. Je ne vais pas parler de cette vente sur la chaîne Grand Angle Éco parce qu'en fait, on a été sursouscrit tout de suite avec les quelques personnes qu'on a contactées. Mais voilà le plan. Au Texas, nous serons propriétaires d'un terrain qui pourra nous donner accès jusqu'à 130 mégawatts de puissance électrique en plusieurs tranches. Mais pour passer de 20 à 130, il y aura de gros travaux d'infrastructures qui comprennent la construction éventuellement d'un poste source à plusieurs millions de dollars. Donc on va y aller par étapes. C'est pour ça que pour des investisseurs au-delà de 500 000 dollars, on a des propositions qui ne se refusent pas car plus on pourra investir au mois de janvier, meilleure sera notre position pour les prochaines phases du projet. Là, on cause d'assets industriels qui sont une partie intégrante du réseau énergétique des États-Unis. Pour le dire simplement, Bitcoin n'est qu'un marche-pied vers les assets que les plus gros investisseurs désirent. Que Bitcoin réussisse ou disparaisse, pour moi et pour la smart money, à savoir l'argent des gens vraiment riches, là n'est pas l'enjeu. On s'en fiche en réalité. En une formule simple, Bitcoin c'est l'argent des épargnants, le minage c'est le business des investisseurs qui veulent aller vite en prenant les risques associés, tandis que les fermes d'hébergement de puissance constituent le patrimoine des puissants. C'est comme ça que je vois les choses en tout cas. Et pour mieux comprendre en quoi les USA sont une zone dans le monde où vous voulez avoir des actifs, je vous renvoie vers cette vidéo où je vous explique pourquoi les USA ont à la fois de très grandes forces et de très grandes faiblesses. Tout cela tient à cet ultra pragmatisme que je vois à l'oeuvre à chaque fois que je me rends sur place. Ils font toujours ce qu'il est possible de faire, sans se projeter forcément très loin dans l'avenir, mais ils sont aussi capables de se réformer durement pour survivre quand cela est nécessaire. Je vous montre dans cette vidéo comment les USA sont à la fois l'un des pays les plus endettés au monde, mais aussi l'un des pays avec les plus fortes croissances, bien que cela puisse sembler contradictoire au premier abord. Merci d'avoir regardé cette vidéo !